sur ces images et c'est vrai que quand on est arrivé au stade on est allé inspecter cette pelouse on avait énormément de doutes et puis l'organisation tout le faut et ce long ballon ça va sortir directement le red star qui peut avancer allez le red star qui n'a pas encore gagné le moindre match à domicile cette saison on attend toujours le rayon de soleil il file il file sur l'aile gauche le sang et la tête il était bon ce centre mais manque d'efficacité à l'arrivée le red star profite de leur faiblesse sur les ailes remarqué ton axe n'était pas brillant non plus ils s'en sortent plutôt bien je dirais il récupère le ballon c'était un bon pressing la passe dans la profondeur en intervention le défenseur ce sera un corner ce sera le premier corner du match un peu d'oxygène pour sa défense et c'est une bonne situation sur l'aile gauche il a peut-être un coup à jouer il va au duel ça joue à gauche en retrait c'est plutôt intelligent dans la surface bien défendu c'était chaud on voit beaucoup de jeu sur les ailes il me semble anglais mais j'ai raison ou pas ? oui il me l'a dit bien sûr mais c'est normal quand vous êtes face à une défense regroupée dans l'axe sur les ailes ils ont plus d'espace plus de temps pour trouver la bonne solution voilà tout c'est clair il l'attente et il rate le cadre il s'impose physiquement dans ce duel il relance côté droit c'est reparti ils peuvent contrer et il tombe sous la pression ah c'est dommage c'était un contre bien mené mais ça n'a pas suffi il joue dans l'espace le ballon dans la surface il y a danger ça c'est directement pour le gardien long ballon dans le sens du jeu oh il fallait l'oser ce tacle oh le bon tacle glissé il a tenté et bien joué le centre danger repoussé pour le moment Chanteau qui écarte le jeu nouveau centre il avait tout mis dans sa frappe mais pas de précision c'était une frappe tonitre ou honte ça a bien failli mettre le gardien en difficulté il sonne la charge il sonne la charge touche-t-on ça joue l'eau vers l'avant quel timing dans l'interception pas d'évolution au score toujours 0-0 quel passe un long ballon vers l'avant il décide d'allonger le jeu c'est joué long c'est dangereux il allonge vers l'avant oh l'interception 30 minutes au chronomètre dans cette première période le bon dribble un centre le bon dégagement il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon c'est joué long attention il récupère le ballon c'était un bon pressing tant qu'on le garde au but il est inoffensif c'était bien défendu il glisse le ballon en profondeur ce contre peut très bien aller au bout il est passé il tente de la jouer dans l'espace la frappe c'est bien fait mais ça ne passe pas oh là là pas de balle ça passe juste à côté c'est dommage mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe l'US Orléans qui essaye de construire à l'approche de la mi-temps toujours 0-0 il est sorti du jeu il s'est bien donné il s'est joué long il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon cette attaque n'a pas pu se développer oh quelle frappe c'est dégagé loin devant il a trébuché sur cette intervention le soutien derrière lui en face à la frappe la bonne passe il va passer en retrait vers son défenseur il allonge vers l'avant bonne lecture de la trajectoire il a stoppé l'attaque adverse danger repoussé pour le moment le jeu repart vers la droite bien joué à droite il faut aller vite bien tenté pour trouver la faille dans la défense il tente de la jouer dans l'espace oh la frappe oh le but le but du capitaine au meilleur des moments possibles le capitaine choisit le bon moment pour ouvrir le score oui et ça fait toujours du bien de rejoindre les vestiaires avec un petit but en poche il était bien placé ce ballon tout simplement imparable et on ne peut pas plâmer le gardien sur ce coup là un poteau rentrant c'est imparable bien c'est rep et l'arbitre et c'est le coup d'envoi encore 45 minutes bon je vais faire un peu mon capitaine obvious mais il reste encore toute une mi-temps il n'y a pas de quoi s'affoler non plus en retrait pour repartir proprement l'us orléans qui doit sans doute sa dernière victoire au coaching de son entraîneur j'avoue oui bon moi je n'ai jamais été un grand fan de ce manager mais il faut quand même reconnaître qu'il a des éclairs du jeu long ballon dans le sens du jeu c'était une bonne intervention c'est joué long attention oh le bon ballon Chanteau bon dégagement bien joué et ils essaient de repartir de derrière il décide d'allonger le jeu il récupère le ballon c'était un bon pressing Chanteau ça passera sur le côté le red star va évidemment chercher à réagir et effacer ce petit but de retard un long ballon vers l'avant l'interception bien joué en dribble c'est bien fait il se recentre ça joue long vers l'avant il relance côté droit ça passe on peut y aller ça ne passe pas le duel engagé c'est un exercice qu'il maîtrise c'est bien il faut continuer comme ça c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus exact il allonge vers l'avant bon jaillissement il fallait intervenir l'US Orléans qui ne manque pas de monde en tout cas dans l'axe je pense qu'il craigne surtout les centres et dans ce genre de situation il vaut mieux être nombreux un ballon intéressant il réussit à glisser ce ballon dans l'espace ceci trop court ça bouge côté gauche dans la profondeur qu'elle fait du bien cette interception c'est osé la touche à venir il récupère le ballon c'était un bon pressing il joue dans l'espace c'est intercepté un peu d'air pour la défense il cherchait la profondeur mais en face défensivement ça répond présent oui il faut dire que ça manquait de précision centre détourné Chanteau il va tirer ce corner de la tête le but le but très bon corner et évidemment il en a profité voilà ça c'est une tête un peu de son froid une bonne dose de conviction et ça nous donne un but et c'est reparti les deux équipes sont de nouveau à égalité alors là ça peut être un très grand match parce que les deux équipes se rendent coup pour coup ça joue à gauche il glisse le ballon en profondeur il peut frapper il rejoue derrière lui va-t-il en profiter ça joue à gauche c'est bien fait ça il est sur le côté il peut tenter un centre ah mais quel dommage quel gâchis mais il n'arrive pas bien servi ça joue à gauche il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon le ballon s'en touche l'US Orléans qui utilise les forces de son effectif et voilà ils font rentrer le tour de contrôle ils vont essayer d'utiliser sa taille bien sûr pour tuer le match il récupère le ballon c'était un bon pressing la faute l'arbitre est clair et lui dit de vite vite se calmer il s'est fait prendre sur un ballon anodin il joue dans l'espace les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant il faut garder ce ballon faire tourner être patient et saisi à sa chance la passe la passe dans la profondeur il est indistable oh c'est au fond quel comeback il faut dire que dans cette position tout seul il ne manque pas souvent sa cible il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là c'est très difficile de l'arrêter et but ils ont pris l'avantage il faut continuer maintenant avec rien n'est jamais fini jusqu'au coup de souffle la finale il repasse devant maintenant il va falloir tenir s'il le trouve et c'est intercepté l'arbitre signale une faute et l'arbitre met la main à la poche logique c'est le dernier changement ultime moment de coaching pour l'entraîneur et c'est par surprenant il avait l'air de tirer la langue un peu de sang frais ça va le faire du bien c'est dégâché une poignée de secondes seulement la victoire leur tend les bras il tente de la jouer dans l'espace le bon sens et cette tête c'est vraiment dommage il le manque toujours un petit quelque chose ça peut partir en contre le bon dégagement il va falloir qu'il se réveille et ils n'ont qu'un petit but d'avance quand même long ballon dans le sens du jeu un long ballon vers l'avant sans se poser de questions c'est terminé c'est terminé c'estito c'est pas